Alors maintenant on va vous parler de la flore urbaine et des caractéristiques morphologiques et écologiques des plantes qui se développent en ville. La diversité des formes urbaines crée localement des conditions d'installation variables pour les espèces. L'hétérogénité d'accès à l'eau, au sol, à la lumière permet à des espèces aux exigences écologiques variées de s'installer dans différents endroits de la ville. Mais la ville est aussi caractérisée par une forte densité humaine et des surfaces laissées à la nature qui sont réduites et isolées les uns des autres par le bâti. L'environnement y est aussi très altéré avec des fortes concentrations en pesticides, métaux lourds, gaz et diverses particules fines. Et enfin, la ville est aussi caractérisée par une température qui est plus élevée que dans les environnements alentours. C'est un phénomène que l'on appelle îlot de chaleur urbain. Et les plantes qui se développent en ville dépendent de ces caractéristiques. On parle de filtres écologiques pour exprimer le rôle sélectif de la ville sur l'installation de ces plantes durablement. On va voir maintenant des exemples de ces plantes urbaines. Au sommet des toits et vieux murs, on va trouver des espèces qui sont adaptées à une forte sécheresse et à une forte exposition au soleil. Elles sont dites xérophiles. Un exemple, c'est l'orpain qui possède des feuilles réduites, cylindriques et succulentes. C'est-à-dire qu'elles sont gorgées d'eau et ces caractéristiques lui permettent de stocker l'eau, mais aussi d'avoir une surface réduite exposée au soleil. Au pied des murs et arbres où viennent uriner hommes et animaux, on va trouver des espèces qui sont adaptées à ces sols enrichis en azote, dites nitrophiles. Et un des exemples, c'est l'ortidioïque. Dans l'escoire, parc et jardin, on va trouver des espèces qui sont particulièrement bien adaptées au piétinement, comme le plantin majeur qui possède des feuilles en rosettes très aplaties, qui supportent le piétinement mais aussi le passage de la tondeuse. C'est le cas aussi de l'agrostide stolonifère, dont le réseau horizontal de stolon est très bien adapté au passage de la lame des jardiniers. Et on trouve aussi des espèces supportant un arrosage régulier, comme la cardamine des prés. On peut aussi trouver des orchidées dans les jardins urbains. Par exemple, si on laisse une pelouse fauchée qu'une fois par an, on peut avoir de l'épipactis à large feuille qui se développe. Même sur les sols secs, on peut trouver l'eau frisse abeille qui nous sourit. Les friches qui se caractérisent par une faible fréquentation, et une gestion réduite, voire absente, sont de vrais réservoirs de biodiversité. On y trouve de nombreuses espèces végétales. Dans les zones fraîchement retournées, sur les sols mi-annus, on va trouver des espèces dites pionnières. Ce sont par exemple des espèces annuelles, comme les coquelicots ou les kénopodes. Dans les zones plus anciennes, non perturbées pendant au moins deux ans, on va trouver des espèces bisannuelles, avec des inflorescences très impressionnantes, comme les onagres, les bouillons ou les vipérines. Puis vont se développer des espèces vivaces, et enfin des arbustes et arbres qui vont former des boisements. Mais ce dernier stade dans la succession végétale est rarement observé en ville, car les friches sont rarement abandonnées longtemps. Du fait de la forte densité humaine et des nombreuses égences qui s'y produisent, les villes sont aussi le lieu d'accueil pour de nombreuses espèces voyageuses, aux noms évocateurs de pays lointains, comme le Solidage du Canada, l'Érigéron de Buenos Aires, la Renouée du Japon, le Sençon du Cap ou le Fraisier d'Inde. Toutes ces espèces sont pour la plupart introduites volontairement pour l'ornement des parcs et jardins, et d'autres espèces profitent simplement du flux de biens et de personnes en voyageant sur les vêtements ou sur les roues des voitures, par exemple. Dans cette vidéo, les points à retenir, ce sont des habitats réduits, isolés et hétérogènes, un environnement physico-chimique altéré, une gestion plus ou moins importante, un nœud de voie de communication. Ces filtres environnementaux favorisent plutôt des espèces xérophiles, nitrophiles, pionnières et voyageuses. Les plantes phares à retenir, l'ortie dioïque et le plantain majeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada